Nous venons de finir l'élection du service au Bénin, nous voulons avoir votre appréciation pour le bâti soudain-boursier. Bien écoutez, en tant que chef de la mission d'observation de la CDA au Bénin, je dois dire que la CDA est d'abord très heureuse d'avoir été associée, d'avoir accompagné ce processus. Ce que nous avons constaté, c'est un peuple discipliné, un peuple organisé, un peuple conscient de ses responsabilités, qui a exercé son droit de vote dans la discipline, dans la fraternité et dans l'allégresse. Mais également une classe politique qui a donné une hauteur de vue extraordinaire, enviable sur toute l'Afrique. Et enfin, deux candidats finalistes qui ont démontré que le Bénin est autorité au-dessus de tout. Et le fait que déjà, les résultats provisoires annoncés, l'un des candidats est accepté et reconnu sa défaite et saluer le gagnant, c'est déjà une marque de maturité politique et démocratique qui est à saluer. Nous donnons une sorte de bonne chance au Bénin et nous souhaitons que le reste de l'Afrique prenne l'exemple sur le Bénin. Vous avez un mot à dire à l'endroit du peuple de l'Iva ? Le peuple de l'Iva a continué à surprendre, à donner l'exemple. Il ne faut pas qu'il s'arrête à ce stade-là. Il faut qu'il donne la chance aux dirigeants qui viennent de dire de continuer la marche en avant d'approfondir la démocratie et de continuer à mériter son rôle d'exemplaire de pionnier de la démocratie en Afrique de l'Ouest. C'est un sujet de mission. Vous êtes là, vous avez suivi des choses. À part de l'Ouest, les élections, pour la plupart, sont toujours sous de tension. Quel message vous avez à l'envoi des politiques ? Et qu'est-ce qu'il y a sur l'exemple des peuples béninois ? Bien, il y a de moins en moins de tensions, je peux vous dire, dans les élections. Quand vous prenez le Bénin lui-même, il y a 5 ans, il faut reconnaître que ça se qualifie et que ça s'améliore de jour en jour. Ça dépendra du civisme, de la formation de la classe politique, de la citoyenneté et de la société civile. Et ici, le Bénin donne un bon exemple dans ce domaine-là. Et dans les autres pays ? Mais ça évolue, mais pas au même rythme, pas au même degré. Le Bénin, c'est ça la vie. Il y en a qui sont en devant, il y en a qui sont derrière. Et ceux qui sont devant, doivent servir d'exemple à ceux qui sont derrière. Donc, M. Marquis doit suivre. Absolument. Merci. C'est Marquis.